Salut c'est Vincent et vous savez quoi ? Aujourd'hui j'ai reçu un carton de Funko gros comme ça et il y en avait 50 dedans ! Mais oui, fais-toi plaisir, prends-nous pour des cons ! Bon ok, il était plus comme ça, il y en avait 6 ! Mais 6 très bien hein ! C'est pour ça que je vais vous les montrer ! Tiens, bah moi aussi j'ai un paquet à vous montrer ! Quoi votre bite ? Eh mais c'est la deuxième fois que tu m'en parles hein ! Je vais t'envoyer une photo hein ! Faudra pas te plaindre après hein ! Faudra pas complexer hein ! Ouais non mais vous sentez pas obligé ! Bon de toute façon on perd pas une minute de plus, c'est parti pour la grosse livraison numéro 1 ! Cookie Monster ! Alors pourquoi j'ai pris Cookie Monster ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais aux Etats-Unis, le matin quand je me levais, il y avait Rue Sésame à la télé, donc Sésame Street, et il y avait un personnage qui s'appelait Cookie Monster, donc c'est un monstre qui bouge que des cookies comme son nom l'indique. Et j'aimais bien parce que bah il faisait que gueuler, il mangeait, et puis bah il fracassait un peu les autres, et moi ça me faisait rire et je regardais que pour lui en déjeunant le matin. Funko Pop d'Iron Man 2, bah qui a bien la classe, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à l'acheter, mais du coup bah je remette pas du tout mon achat, elle est vachement classe, elle est assez dynamique, les couleurs métallisées ressortent bien, bah j'ai pas grand chose à dire de plus, voilà, puis Iron Man, l'armure elle claque, voilà. En tout cas je vous la recommande, si vous aimez bien Iron Man, bah c'est la Funko Pop de l'armure à acheter. Ah, le chat Shire Cat, alors c'est le chat de Alice au Pays des Merveilles, alors je pense que c'est la Funko Pop que tout le monde aura en 2016. En 2015 c'était Marty McFly, et là je pense que ça sera celle-là. Alors c'est le chat du film, alors le film je l'avais pas trop aimé, franchement il était moyen, même plus que moyen. Par contre le chat était bien fait, et je trouvais que c'était le seul personnage un peu classe et un peu charismatique. Et c'est pour ça que je l'ai pris, en plus il est à la classe là, avec ses dents on dirait qu'il va te bouffer. Vous kiffez Superman vous ! C'est pas que je le kiffe, mais j'ai du respect pour lui. J'ai du respect parce que c'est l'un des premiers super-héros inventés, Et bah là du coup Funko Pop, bah je le trouve vachement bien. Déjà c'est le costume de Man of Steel, qu'on retrouvera dans Batman vs Superman. Et bah beaucoup de détails, la pose est dynamique, le petit socle pour qu'il vole est plutôt pas mal. Belle pièce hein, rien à redire. Aquaman, la louse mec ! Quoi la louse, il est très bien Aquaman ! C'est un de mes héros préférés, là c'est le Aquaman qui apparaîtra dans Batman Superman, Qui sera interprété par Jason Momoa, on reconnait bien la cicatrice à l'oeil. Le grain de beauté à côté de l'oeil aussi. On voit qu'ils lui ont mis des tatouages, c'est très bien fait. Rien à dire, seulement le trident, qui n'est plus un trident hélas. Là c'est une fourche, à 5 bras c'est une fourche, c'est pas un trident. Alors je tiens à rajouter une petite anecdote sur Jason Momoa, c'est que la cicatrice qu'il a à l'arcade, Il se l'est faite en se battant dans un bar, en se prenant un coup de bouteille dans l'arcade. Oh incroyable, vous vous lisez public non ? Oh là là en pure people. J'adore cette fille green. Je suis toujours partagé entre le fait de lui faire un câlin ou de la bouffer. On dirait vraiment un vrai chavalot. Vous auriez pu penser à quelque chose de mieux quand même, parce que lui... Ça donne pas envie de la foutre au bout d'un bâton au dessus du feu de la bouffer. Ouais, si, si, si. Bon après j'avoue je suis pas raisonnable avec le chavalot. Ah le songbird de Bioshock Infinite. Un joyau du steampunk et de la technologie réunie quoi. Je confirme. En tout cas elle est vraiment ultra classe. C'est une Funko que j'ai énormément attendue. Peut-être celle que j'ai le plus attendue finalement. Alors moi aussi je l'ai pris. C'est une de mes Funko préférée, voire ma préférée. Je crois que je le préfère même plus que les Big Daddy dans Rapture. Euh... Moi peut-être pas mais euh... Mais en tout cas très belle pièce et euh... Voilà, bah elle est parfaite quoi. Bah alors ? Ça tourne pas ? Non, ça tourne pas encore, on a eu des problèmes techniques. Alors, elle tourne peut-être pas, on peut pas voir son cul. Mais par contre elle est toujours bien. Alors c'est Wonder Woman du film Batman Superman. Elle est très bien, c'est une très bonne Funko. Elle est très jolie, on reconnaît bien Gal Gadot. Le seul hic je dirais c'est que le rouge, il est trop rouge. Ils auraient dû tirer un peu plus sur le bordeaux. Sinon, parfait. Bah dans la vidéo t'avais exposé ton figurine Dojax, et j'avoue que ça m'a donné envie d'avoir du Son of Anarchy aussi, donc du coup j'ai pris Clémoro, interprété par Ron Perlman, un acteur que j'aime beaucoup. Et en plus, bah un de mes personnages préférés, que je trouve super sympa, attentionné, et euh... très honnête avec tout le monde en fait dans la série. Vous êtes sûr là ? Bah oui, enfin moi en tout cas je vois pas ce qu'il fait de mal. Ah ouais ? Ah la pièce maîtresse de ta collection ! Ah peut-être pas là, hein. Alors ceux qui ont regardé la première émission ont vu que j'avais 7 déjà de Superman. Alors je voulais faire que 7, parce que j'avais beaucoup aimé le perso, et puis j'adore Jonah Hill. Et finalement je suis tombé sur McLovin, il était tellement bien fait avec sa carte de permis de conduire hawaïen, avec son air à la Harry Potter sans pouvoir, je me suis dit allez c'est bon, je vais me laisser tenter, je vais prendre McLovin, et euh... par contre je prendrais pas Michael Serrin, ça c'est sûr, lui par contre je le prendrais pas. Ma deuxième figurine de Marty McFly, bah celle-là elle a un peu galère à trouver, parce qu'elle était dans des boîtes collector, où il faut s'abonner tous les mois, pour ceux qui connaissent le principe, vous voyez de quoi je parle. Moi je l'ai chopé sur Ebay parce qu'il m'a fallé absolument quoi, c'est euh... c'est la fun compop ultime pour moi, l'overboard, tout, tous les détails, très 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 détaillés au niveau de la veste, au niveau des textures. En plus il y a son petit regard vraiment pas rassuré qu'il a dans le film. Bah voilà quoi, pour moi c'est le must-have ultime, je l'ai raqué un peu cher, mais je regrette vraiment pas. Franchement, plutôt pas mal cette petite mise à jour. Ah je confirme ! Tiens l'autre fois, pendant que je prenais mon bain, je me suis posé une question. Quelle licence tu aimerais que Funko Pop adapte ton figurine ? Euh... ALF, Scooby-Doo, Parker Lewis, les personnages de Nerds et Sansa Stark en rousse. Mais t'es vraiment qu'un petit joueur ? Moi j'aimerais du Terminator, du Mad Max, du Duke Nukem, du The Witcher et du Fight Club. Ah ouais, pas mal j'avoue. Et tu sais quoi ? Alors quoi ? Sur l'ensemble de nos collections, et bah j'en ai toujours une de plus que toi. Oh mais pourquoi je continue à parler avec vous moi ? Je sais pas moi, peut-être parce que t'as un trentenaire qui collectionne les figurines et que t'as pas d'amis ? C'est presque pas vrai !